Adieu ! Et oui, c'est comme ça qu'on dit « Salut ! » dans le Pays Basque, je suis à La Onse pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Réanalim. On continue notre tour de France de l'agroalimentaire. J'ai rendez-vous chez les Gouttes et Basques avec Laurence. Salut Laurence ! Salut ! Comment ça va ? Bien. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, je t'attendais. Ah bah écoute, allez c'est parti ! On y va ! Tu vas me faire découvrir ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais toi ici ? Moi je m'occupe de tout ce qui est logistique, production, et après tout ce qui est approvisionnement, matières premières, emballages. Ah c'est varié ! C'est très très varié. Et qu'est-ce que vous produisez ici ? Donc ici essentiellement on va être production de confiture, condiments, sauce et on a une petite partie miel. Ah c'est sympa comme secteur ! Très sympa, oui. Tu te serais imaginée bosser dans l'agroalimentaire ? Non. Pas du tout. Non ? Et finalement ? Finalement c'est top. Du coup je suis arrivée ici en 2006 pour faire ma formation par alternance. J'ai fait un bac pro bio-industrie de transformation. au CFA d'Asparin, donc depuis 2006 à aujourd'hui. Ah oui ! Ça fait longtemps ! Très très longtemps. Bravo ! Et il y a encore une évolution possible pour toi ? Je pense, oui, avec des formations en interne. Il y a des formations possibles ? Bien sûr, oui. Et toi vers quel type de secteur ou service t'aimerais te diriger ? Moi j'aimerais vraiment rester quand même sur le côté logistique. T'aimes bien la logistique ? Oui, j'aime beaucoup. Donc logistique c'est quoi ? Explique-moi. Gérer les transports, gérer les litiges, prépa-commandes. C'est toutes les préparations de commandes qui partent en fait la logistique ? Oui, c'est ça. Mais tu ne conduis pas les camions ? Non. Et vos clients, c'est qui alors ? On travaille avec des grossisses, des épiciers, des fromagers. Du coup je suis beaucoup en logistique, mais je t'amène en cuisine. On est en pleine préparation d'une confiture de cerise. Ah génial, en plus je suis très gourmande et j'adore la cerise. C'est quoi le processus d'une confiture ? Alors vous recevez les fruits ? C'est ça, on reçoit les fruits, donc on essaie de travailler un maximum avec des fruits locaux. Et du coup on va retravailler pour des confitures ou pour des gâteaux basques par exemple. Ah, le produit local. Voilà, c'est ça. Et là actuellement on est en train de faire une confiture de cerise noire qui va partir chez un pâtissier pour le gâteau basque. Waouh, ça donne envie dis donc. Il faut les mettre à quelle température ? Combien de temps elles doivent cuire comme ça ? Là donc on va être sur une petite quantité, on va avoir une cuisson d'une heure. On va faire une cuisson à feu vif pour garder toute la couleur du produit et puis la qualité, pour ne pas altérer la qualité du fruit. Alors il y a une technique ? Le mieux c'est de faire un 8 et bien passer dans les recoins pour pas que du coup la confiture accroche. C'est vachement artisanal dans des chaudrons comme ça en cuivre et une grande cuillère en bois. Tout à fait, ouais. Tu vas me donner la recette du gâteau basque alors après ? Oui, pas de problème. Bon, est-ce que je le fais bien là ? Parfait. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici chez les gouttes et basques ? L'esprit d'équipe, je dirais. Vous êtes combien à travailler ici ? On est une dizaine, voilà, donc entreprise familiale et ça c'est bien parce qu'on en voit de moins en moins. Et je pense que c'est le point fort de l'entreprise, oui. Quelle qualité il faut pour faire ce job comme toi ? Je dirais dynamique, organisée et en deux mots esprit d'équipe. Ouais, ça revient toujours l'esprit d'équipe. Je pense que c'est le plus important dans l'agroalimentaire, il faut l'esprit d'équipe. Du coup là j'ai une prépa-commande à faire, donc si ça t'intéresse tu vas venir avec moi, on va la préparer comme ça. Ah oui, là on est en pure logistique, alors vas-y. Du coup là il nous faut quatre colis de cerises noires traditionnelles L'Oressia. Celle-là ? Ceux-là, tout à fait. Ça c'est pour faire un gâteau basque ? Non, celle-là ça va être pour le petit-déj plutôt. Ah, c'est bon aussi. Il va nous falloir un colis, pareil, une traditionnelle, donc une cerise, mais en beaucoup plus gros. Ah, un gros gourmand là. C'est ça. Bon bah nickel, on a bien bossé. Super. Goûter. Ah bien sûr sucré. Plutôt confiture, et surtout confiture de fraises. Chez les goûters basques, elle est très très bonne. Gâteau basque à la cerise. Merci beaucoup Laurence. C'était avec plaisir. Pour cette journée passée ensemble. Si vous avez envie de bosser ici, à la once, ou dans l'agroalimentaire, n'hésitez pas. Il y a des super formations sur l'agrocampus64. Allez-y. Et en plus, on se régale. Oui, on se régale. Ça a l'air, dis donc. Tu veux goûter ? Avec plaisir. C'est ton patron qui est apiculteur, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, ouais. C'est super bon. Donc pour bosser ici et goûter, n'hésitez pas. Venez. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501